Voici le nouveau visage du stade de Gerland. Les travaux ont commencé en mai et ne sont pas tout à fait terminés, mais on peut déjà apercevoir la transformation. Les anciennes tribunes disparaissent pour laisser la place à des loges plus grandes et à des grabins plus inclinés. Le nouveau Matmut Stadium perd 6000 places avec ses aménagements, mais le supporter y gagne. Il aura une meilleure vue sur le stade et une plus grande proximité avec la pelouse. Pour le loup rugby, c'est tout bénef. Ce stade va nous aider à grandir. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses, sportivement, les joueurs aiment bien avoir cette sensation de sentir le public encore plus proche. Ça les motive davantage. On est vraiment très heureux d'être ici. Le stade a déjà subi des transformations en 98 pour la Coupe du Monde. L'architecte de l'époque, c'était Albert Constantin, le même qu'aujourd'hui. 20 ans après, il revient à Gerland avec la même idée. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de retrouver du sens et non pas seulement résoudre des problèmes fonctionnels. Donc on va avoir dans ce stade historique, conçu en 1913, un stade de rugby qui comporte tous les aménagements nécessaires aujourd'hui à la pratique du sport et puis au lieu de vie, au lieu de rencontre, au lieu festif que l'on demande aujourd'hui. Coût du chantier, 37 millions d'euros. Le stade accueillera 5 événements non sportifs par an. Une offre complémentaire aux installations déjà existantes à Lyon. Ici, notre objectif premier, c'est de faire du rugby. Et bien sûr qu'il y aura quelques événements. On ne parle pas de cannibalisation, on parle de villes internationales qui savent accueillir différents types d'événements et de faire une proposition à toutes les offres que les clients ont besoin. Les travaux devront s'achever fin août. Gerland accueillera le premier match du Loup, le 2 septembre.